Eh bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va être une nouvelle fois question de matériel. On va une nouvelle fois partir chez Avermedia et aujourd'hui on va parler de ceci donc la Live Streamer Cap 4K qui est une petite interface qui va vous permettre de connecter votre appareil photo en lieu et place d'une webcam pour pouvoir streamer. Alors pourquoi j'ai eu envie de ce matériel là ? C'est à la base pour ça que je les avais contactés. Ils m'avaient donc proposé de vous faire la vidéo de la webcam que je vous ai fait il y a maintenant quelques semaines. Et en fait eh bien c'était une envie d'avoir mon appareil photo en fait de raccorder directement à mon ordinateur comme si c'était une webcam tout simplement pour les streams ou tout simplement pour faire d'autres vidéos. Bien souvent j'aimerais pouvoir enregistrer directement à partir de l'ordinateur. Ça économise dans un premier temps la batterie de mes appareils photo puisqu'il faut savoir que sur mes deux appareils photo je n'ai pas les adaptateurs secteur pour pouvoir les brancher. C'est des adaptateurs qui sont relativement onéreux. Donc je ne les ai pas achetés tout simplement. Et de la même occasion ça évite d'acheter des cartes mémoire de très très grosse capacité lorsque je peux enregistrer en direct comme je suis en train de le faire maintenant puisqu'on n'est pas sur une session live. Je suis en train d'enregistrer la vidéo sur mon PC portable qui est juste en dessous de la caméra que vous ne le voyez pas. J'ai tout configuré là. Et donc du coup voilà je souhaitais comme ça vous parler de ce petit boîtier. D'une part parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation. On a juste à le brancher à l'ordinateur, à brancher la caméra dessus. La seule chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut que votre appareil photo ait donc une prise HDMI pour pouvoir sortir la vidéo et qu'à l'intérieur des menus de votre appareil photo vous ayez la possibilité de configurer une sortie HDMI qui soit propre à savoir donc une sortie HDMI qui n'ait pas d'affichage supplémentaire dessus. Puisque sur certains appareils photo on ne peut pas l'enlever comme par exemple je pense aux premières GoPro. C'était le cas sur les premières GoPro. Si jamais on s'amusait à les brancher en HDMI puisqu'il y avait un port micro HDMI dessus on n'avait pas la possibilité d'enlever certaines informations de l'affichage. Là vous le voyez il n'y a aucune information d'affichage puisque sur mon Lumix G9 j'ai la possibilité de l'enlever. On va maintenant directement partir faire un tour du côté du packaging de la boîte de comment il se compose et de comment il se configure et vous allez voir que c'est extrêmement simple et on se retrouve juste après pour que je vous dise ce que j'en pense tout simplement. C'est parti ! Notre boîtier nous arrivera dans une boîte comme celle-ci qui à l'intérieur n'est pas très fournie étant donné qu'on est sur un dispositif qui est 100% plug and play qui ne nécessite pas de driver. Donc voilà on a la petite boîte qui est comme cela. A l'intérieur de celle-ci on y trouvera une petite notice avec bien évidemment du français qui sera très succincte je le répète encore une fois étant donné qu'on est sur quelque chose qui est du run and gun on branche et ça fonctionne. Une petite carte d'attention et enfin bien évidemment notre boîtier qui est comme ceci. Donc ici on aura une petite LED qui va passer du bleu au rouge en fonction de si on est branché ou de si on n'est pas branché. Un HDMI ici full size et là ici un port USB de type C donc côté boîtier et on aura un port USB 3 de l'autre côté donc un port plus conventionnel je vais vous le montrer le câble. Donc ça c'est le câble qui nous sera livré donc d'un côté on aura notre USB conventionnel et ici un USB de type C. Enfin la seule chose qu'on aura donc à venir y ajouter en fonction de là où on va positionner son appareil photo ça sera bien évidemment un câble HDMI donc full size côté boîtier et en fonction de ce qui est équipé en fonction de comment est équipé votre appareil photo vous aurez besoin donc ce serait d'un câble HDMI full size c'est le cas du mien je vous en montre quelques images maintenant mais si vous avez un boîtier qui a du mini HDMI ou du micro HDMI il vous faudra donc un câble qui sera d'un côté en HDMI full size et de l'autre en micro HDMI ou mini HDMI ça va vraiment dépendre du boîtier de chacun à ce niveau là. Niveau configuration on sera donc sur quelque chose d'extrêmement simple on aura donc notre boîtier qui est raccordé à notre appareil photo donc ici un HDMI plein format puisque moi je suis sur un appareil photo où j'ai un HDMI qui est format full size ici on a le port donc USB de type C qui est raccordé ici en USB 3 sur mon PC portable niveau configuration donc je vous disais c'est assez simple on va simplement lancer OBS au niveau d'OBS ici on viendra donc ajouter une nouvelle source périphérique de capture vidéo on la nommera par exemple à Vermedia voilà je viens ici sélectionner donc mon streamer cap 4K et là comme vous pouvez le voir vous avez l'image en fait qui est en train d'être enregistrée sur mon appareil photo au moment où je tourne cette vidéo et donc j'ai bien évidemment l'image donc ce que vous pouvez voir là tout de suite c'est que mon appareil photo envoie l'image directement en 4K donc comme vous pouvez le voir je peux vraiment zoomer à l'intérieur hop voilà comme mon appareil photo enregistre en 4K donc je suis désolé avec le trackpad j'ai un peu du mal mais vous voyez que je peux allègrement zoomer dans mon image forcément on n'est pas sur du 1080p on est sur de la 4K et on est sur un capteur d'appareil photo et pas forcément une webcam donc ça a quelques petits avantages voilà vous en conviendrez on est quand même sur une qualité qui est vraiment excellente et c'est parfaitement normal puisqu'on est sur un capteur qui est beaucoup plus gros que ce que pourrait proposer une webcam donc voilà au niveau configuration il n'y a rien de plus simple étant donné qu'on est sur quelque chose qui est totalement run and gun totalement plug and play on vient on branche simplement donc la partie USB c'est vers USB type 3 vers USB 3 donc à son ordinateur et ici on vient simplement raccorder donc le HDMI de notre appareil photo vers le boîtier petite chose à noter au passage vous vérifierez quand même que votre appareil photo numérique a la possibilité d'envoyer une image qu'on appelle une image clean donc moi par exemple pour vous donner un ordre d'idée sur mon appareil photo numérique que j'utilise là donc qui est un Lumix G9 j'ai la sortie HDMI qui est configurable pour n'avoir aucun affichage sur cette sortie pour pouvoir l'utiliser comme je suis en train de le faire maintenant par exemple sur mon Lumix G7 je n'ai pas cette fonction là ou tout du moins lorsqu'il n'est pas branché sur secteur j'ai l'icône en bas qui apparaît au niveau de la batterie et je ne peux pas les enlever c'est deux icônes que je ne peux absolument pas enlever ça ne s'enlève uniquement que lorsque l'appareil est branché sur secteur si je l'utilise comme je suis en train de le faire là sur batterie sur mon Lumix G7 j'ai quand même une partie de l'affichage donc de l'appareil photo qui reste en surimpression sur l'écran même quand je l'envoie via le HDMI comme vous avez pu le voir on est sur quelque chose qui est relativement simple à mettre en place la boîte ne contient pas énormément de choses mais en même temps du moment que ça fait le travail on ne va pas en demander plus on va maintenant passer donc du côté des webcams pour que je vous montre parce que là vous voyez une image terminée entre guillemets c'est mon appareil photo qui filme et donc du coup vous avez une image finale mais je vais vous montrer avec exactement le même setup et sans faire aucune coupure j'ai configuré là ici sur mon Stream Deck les trois scènes en fait si je viens à cliquer ici je bascule donc là sur la caméra de l'ordinateur portable en elle-même et si je rappuie une troisième fois là je suis sur une webcam qui est aux alentours des 100 euros qui est une webcam Razer également c'est la Razer Kio donc comme vous pouvez le voir on est sur une qualité d'image forcément qui est à la hauteur en fait de l'appareil photo que vous allez avoir j'ai envie de dire mais dans tous les cas partir d'un capteur de webcam et faire un comparatif avec un capteur d'appareil photo on part sur quelque chose qui est infiniment petit alors que sur un appareil photo déjà le capteur on arrive à le voir donc là moi je suis sur un capteur qui est du micro 4 tiers sur mon appareil photo là on est maintenant sur donc la webcam Razer Kio ce n'est pas le modèle pro c'est le modèle normal et là on est sur la webcam d'origine qu'il y a sur l'ordinateur donc tout est configuré en 1920 en 1280 par 720 au niveau des webcams puisque si je les mets dans une résolution plus haute la webcam va avoir tendance en fait à ramer en fait je ne vais pas avoir des mouvements qui sont fluides en 1920 par 1080 parce que je suis sur une atmosphère lumineuse qui est relativement restreinte là par contre on est sur du 1920 par 1080 forcément la Razer Kio le permet mais comme vous pouvez le voir on est sur une webcam donc qui coûte une centaine d'euros derrière j'ai le boîtier qui coûte lui aussi également une centaine d'euros donc si vous avez un appareil photo numérique qui a une sortie HDMI et bien c'est un petit peu à prendre en compte au moment justement de faire un achat pour une webcam si vous avez la possibilité que vous avez différents objectifs sur votre appareil photo et bien c'est quelque chose que je peux que vous conseiller d'y réfléchir puisque là vous voyez on est sur exactement la même luminosité on a l'appareil photo d'un côté la webcam de l'ordinateur portable de l'autre et la Razer Kio en troisième et comme vous pouvez le voir au niveau en termes de qualité je pense que les images parlent d'elles-mêmes je n'ai pas besoin de vous faire un dessin vous l'avez vu au moment du déballage l'installation est un peu plus simple puisqu'on a juste un port USB 3 à brancher côté ordinateur une prise à brancher d'un côté côté boîtier la prise USB type C et de l'autre on va simplement sortir l'image qui vient de notre appareil photo numérique pour en faire une webcam et là dans des environnements comme ça donc j'ai volontairement mis un environnement très sombre puisque c'est généralement ce qu'on utilise lorsqu'on est en train de streamer quand je pense qu'on stream un jeu vidéo par exemple on n'est généralement pas dans une pièce en pleine lumière on est devant un ordinateur bien souvent les streamers y jouent en soirée et donc du coup là est tout l'intérêt si vous possédez un appareil photo numérique et que l'envie vous en prend de vous en servir en tant que webcam voilà ce que peut donner donc l'Avermedia BU113 au niveau de ses caractéristiques en elle-même c'est intéressant puisque si votre boîtier est capable de faire donc de la 4K à 30 images par seconde il le prendra et il le convertira pour le balancer sur OBS donc en 1920x1080 si vous avez un appareil photo qui est capable de sortir du HDR en 1080p à 60 images par seconde c'est pareil il le prendra en compte donc concrètement si vous avez un bon appareil photo et que votre image sur les lives vous la trouvez pas spécialement belle vous pouvez foncer les yeux fermés sur le live streamer 4K alors là je suis désolé il y a très peu de luminosité donc l'appareil photo pour faire la mise au point quand c'est plus mes yeux il a un peu du mal vous pouvez partir les yeux fermés sur ce type de produit il y a vraiment que très très peu de configuration à faire vous l'avez vu on prend on branche on ajoute une source vidéo au niveau d'OBS moi j'ai eu j'ai eu à ajouter également la source audio pour pouvoir faire marcher donc mon micro cravate qui est directement raccordé à mon appareil photo et ensuite je l'ai dupliqué sur les sources différentes puisque lorsque je switch d'une source à l'autre le micro ne change pas c'est toujours celui-ci qui enregistre donc ça c'est quelques petits réglages à faire sur OBS qui ne sont pas bien compliqués écoutez je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant cet Avermedia BU113 donc le live streamer CAP 4K je vous laisse je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser ciao tout le monde